Je vous présente la chargeuse Kramer KL55.8P. Bonjour à tous, Alexis de Goyon, société MS Equipements. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter la chargeuse Kramer, la KL55.8T, qui a été achetée en début d'année par la Kuma du Frémur. Nous sommes ici aujourd'hui pour la mise en route. Nous sommes sur un chantier de dépendage de fumier. Je vais donc vous présenter en quelques points la particularité de la chargeuse Kramer. Tout d'abord, KL55.8T, le 55, ce qui signifie la charge de basculement de la machine, le 8 qui est la série de la machine et le T qui est le télescopique. Cette machine bénéficie d'un bras télescopique, d'une hauteur de gerbage maximale de 5,20 m. Elle est motorisée par un moteur Dutz de 4,1 litres de cylindrée, de 256 chevaux. Tout ça emmené par la transmission à variation continue, l'EcoSpeed Pro, 40 km heure. Les particularités de cette machine, c'est qu'elle a un châssis fixe et donc les quatre roues directionnelles. Avec les deux roues directionnelles avant, les quatre roues directionnelles et elle a également un mode crabe. Donc les avantages de ce châssis fixe, tout d'abord c'est la maniabilité. Donc on a une machine qui va tourner très court. Également la stabilité. Donc on a notre point de charge, notre centre de gravité qui va rester toujours au centre de la machine. Comparé à une articulée où dès qu'on va avoir une charge et qu'on va venir casser la machine, justement ce point de charge va venir se déplacer. Ici, elle va rester toujours au milieu. Et on va retrouver également ce phénomène de stabilité, que le bras soit en bas ou en haut. Donc cette machine bénéficie également du graissage centralisé. Donc qui graisse entièrement toute la machine, de A à Z. Même le tablier d'attelage, donc attelage Volvo, à verrouillage hydraulique. Donc je tiens à remercier les clients, donc la Cuma du Frémur, pour leur confiance. Et puis leur intérêt qu'ils ont porté sur cette machine. Et donc je vous souhaite une bonne vidéo et à bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501